Tout à l'heure. Là, nous sommes sur le pétrole en D1. C'est déjà en H1. Vendredi, j'ai vu que ça commençait à chuter. Et moi, en H1, là, ce que je voulais savoir, c'était… D'ailleurs, j'ai enlevé ça, ça me gêne. Ça passe vite, l'heure. Chez moi, on a commencé à midi. Il est déjà 14h. Deux heures, ça passe vite. Donc, en H1, moi, sur le pétrole, il y a cette chute-là qui a commencé à s'amorcer. C'était jeudi ou vendredi. Je crois que c'était vendredi. Et je sais que moi, ici, j'ai un support, là. Mais je sais qu'en daily aussi, j'ai un support. Et c'est pour ça que je regarde toujours ce qui se passe. Je vais essayer de faire un peu de… Désolé si j'ai beaucoup d'analyse technique sur mon graphique. C'est parce que je ne fais que ça. Vous avez trois magnifiques femmes, mais il… Voilà, donc, en H1, j'ai ce support-là, mais je sais qu'aussi en D1, j'avais repéré un autre support que j'avais commencé à tracer. Et mon autre support, il est là. Je le mets en… Je le mets en… En blanc. Voilà. En D1, j'ai le prix qui s'est stoppé là, 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 et là. Certes, en H1, j'ai ce support-là, mais j'ai l'impression qu'il va se faire… Accrasser. Il va se faire frapper, parce qu'il a seulement buté. Il y a de fortes chances qu'il puisse arriver là, mais le prix a été attiré sur ce niveau-là. Donc, moi, c'est ce niveau-là que je cherche à valider. Et à l'œil nu comme ça, j'ai repéré une forme harmonique. D'accord ? J'ai mon M, ici, là. Tu vois ? J'ai un espèce de M, là. J'en ai un aussi, ici. Là. Je crois que le deuxième M que je vois… Celui-là, ça… J'en ai un comme ça, mais pour moi, il n'est pas… Je n'ai pas vérifié les niveaux, mais juste en le voyant comme ça, pour moi, il n'est pas… Mais ça, j'ai regardé, moi, j'ai une garde-clé, là, comme ça. Tu as une garde-clé comme ça, toi ? Oui, oui. Je l'ai tracé, mais celui-là, j'ai une garde-clé, là. Mais tu as vu la force ? La force des moving average, là ? Oui, voilà. Ça peut partir, tu vois, il y a des chances que le prix… En sens, c'est le marché qui décide, mais regarde ce que le prix peut nous faire. Le joueur, il peut nous faire ça. Et puis après, la force de la chute… Remonter au point B, là, et après… Il peut renvoyer, tu vois, il peut nous faire une feinte, là, tu vois, un W avec la force des moving average, ça m'est arrivé souvent, ça. Il renvoie vers le support qui a attiré le prix ici, 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 ici et ici, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est plus… Ça, je vais retirer ça. Et là, on peut tenir le fondamental en compte avec la guerre ? En général, le pétrole, c'est plus les sanctions économiques et pas de la bataille physique avec des bombardements et des chars d'assaut. C'est plus les sanctions économiques, tu vois, quand la France… Et l'Allemagne, ils ont voulu mettre un… Ils avaient voulu mettre un embargo sur l'énergie russe. Tu vois, le pétrole, il a bougé. Quand il y a eu le Covid et que toutes les entreprises qui utilisent du gaz pour rouler, enfin, le gaz, en anglais, on dit gaz, l'essence pour rouler, c'est là que ça impactait le… C'est là que ça impactait le pétrole parce qu'il n'y avait plus d'acheteurs pour acheter le pétrole, tu vois. Donc, ils étaient obligés de produire à perte. Quand tu as un gisement de pétrole qui est ouvert, tu ne peux pas l'arrêter, le gisement de pétrole. Et là, tu as les pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite et tout, qui ont décidé de produire moins. Oui, tu produis moins, mais tu ne peux pas arrêter. Tu vois ? Donc là, au States, ils avaient décidé de produire moins, mais ils ne pouvaient pas arrêter les vannes. Une fois que le gisement est ouvert, il est ouvert, tu vois. Tu ne peux pas arrêter. Mais ils ont quand même décidé de sortir moins de barils ? Oui, tu sors moins de barils, mais tu vas sortir moins de barils, mais tu ne vas pas réduire à zéro. Mais pendant le Covid, c'était mondial. Donc, même tous les producteurs d'essence dans tous les pays du monde entier, ils ont tous eu le même arrêt d'achat de pétrole au même moment. Donc là, ça a fait chuter le prix. Donc, ça a fait chuter le prix, parce qu'il y a moins de 38. Et sans Traderway, comme le pétrole, le WI Crude, c'était un contrat à terme, donc le contrat, il s'était terminé. Moi, je cliquais sur en bail. Je ne pouvais pas acheter. Tu m'avais dit, ça, il ne voulait pas. Là, tu as trouvé 4X, d'ailleurs. C'est à cette période-là. Exactement. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Ça a marqué la vie. Normal, ça marque, ça. Moins de 38 dollars. Le pétrole à moins de 38 dollars. Moi, je sais que ça y est, c'est banco. C'est gratuit, tu vois. À la télé, on t'a lancé une catastrophe, alors que pour nous, traders, c'est la meilleure opportunité du monde d'avoir le pétrole à moins de 38 et l'acheter à moins de 38. C'est quoi ? J'étais un esclave à cette époque-là. Je ne connaissais pas ce nouveau monde. Charrueux. Tu vois, tu vois le pétrole à moins de 38, tu te dis, mais c'est bon, moi, j'ai plus d'un million sur mon compte. Allez, hop, je risque 300 000 euros sur mon compte. J'achète le pétrole à moins de 38. Ça y est, j'ai refait ma vie. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours… Il y a un retardataire qui a un cas maintenant. Salut à toi, le retardataire ou retardatrice. Tu auras le replay de la première partie demain ou après-demain sur la plateforme. Donc, ne t'inquiète pas. De toute façon, il y a tout le replay, Math. Toujours, toujours. Toujours. Donc, je ne sais plus où est-ce que j'en étais, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, comme je disais, moi, c'est ce support-là que je cherche à voir si je peux avoir un setup sur ce support-là. Donc, moi, à vue des comme ça, je vois, parce que j'ai l'habitude et parce que je fais beaucoup d'années techniques, je vois un potentiel, une potentielle forme harmonique. Donc, si vous avez le fichier PDF que je vous envoyais tout à l'heure, ouvrez-le. D'ailleurs, moi, je dois l'avoir, d'accord. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Et d'ailleurs, Mathieu, merci pour ce PDF parce que je crois que je l'avais demandé en premier. Merci. Yes, yes, ça a pris du temps, mais… Il n'y avait pas de souci. Il y avait juste un ou deux trucs. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, pour moi… Où est-ce que je suis là, Mathieu ? Comment ? Tu l'as envoyé où ? Je l'ai envoyé là, sur Zulip. Je vais aussi le mettre sur la plateforme. Ah, tu vas le mettre dans la plateforme ? Mais je l'ai envoyé là, regarde. Dans le… Vous, votre groupe, c'est analyse technique. Et je l'ai mis dans… PDF. Dans la catégorie PDF. Tu cliques deux fois dessus et tu peux le télécharger. Est-ce que… Zulip. Math, est-ce que tu utilises toujours les bougies Aiken Ashi dans ton trade ? Bien sûr, pour repérer les doji, toujours. Regarde. Sur… Sur… J'ai toujours la barre de tâche qui… J'ai… J'ai… Toujours. Regarde. Toujours, je regarde si j'ai un doji. Toujours. Des fois, j'oublie, mais souvent, surtout… Surtout pour le… Pour… Quand j'utilise le 13K. Quand j'utilise le 13K. Toujours. Tu vois, là, ici, j'ai un doji. Là, j'ai un doji. Tu vois, toujours. Dès que j'ai un doji proche de la Chanel, sur le 13K proche de la Chanel ou en dehors de la Chanel, je sais que je dois surveiller la confirmation du croisement du QQ pour qu'on rentre. Après, tu as aussi le… Bon, ça, j'utilise moins. Mais tu as aussi tout ce qui est Ranko. Oui. Les bougies Ranko, tu vois, ça marche bien. En général, les bougies Ranko, quand tu as un marteau comme ça, là, tu vois, inverse, ça part toujours de l'autre sens, toujours. Regarde ici. Marteau. Marteau, inverse. Regarde. Marteau, inverse. Marteau, inverse. Tu peux zoomer un peu plus, s'il te plaît ? Ouais, je ne sais pas si ça a marché. Mais en fait, il arrive vraiment dans les zones de retournement, en fait. Ouais, regarde. Sur le marteau, tu peux zoomer un peu plus sur le marteau ? Une confirmation. Je ne sais pas si on peut zoomer plus que ça. Tu vois quelque chose ou pas, là ? Attends. Voilà. Attends, je vais vous entourer, ça. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Le marteau, il y a toujours la tige vers le haut et le corps vers le bas. Sur la flèche, là. Où il y a la flèche, Matt, tu as le cercle. Tu peux faire le cercle. Je cherche. Mais c'est fou parce que c'est vraiment tout. Tu as la flèche en dessous les retracements de fibres. Voilà. On va, tu as le cercle. À chaque point de retournement, en fait, il y a… C'est de la folie, mec. Mais attention, les bougies Ranko, ce n'est pas la moyenne de deux bougies, Candle, pour former un doji en kanachi. Là, c'est plusieurs bougies. Je ne me rappelle plus c'est combien. Il faudrait que je vérifie, mais c'est plusieurs bougies. Tu vois, une bougie Ranko, ça correspond à plusieurs bougies. Mais par exemple, si toi, tu veux faire du swing en T1 ou en weekly, pour moi, c'est l'un des meilleurs trucs. J'ai vu ça la semaine dernière. Je ne sais pas, moi, c'est boring. Et j'ai repéré ça à chaque fois. À chaque fois. C'est un truc de malade. C'est beaucoup plus visible. Et sachant que… Sachant qu'une bougie Ranko, c'est plusieurs bougies. Ce n'est pas que deux bougies. Parce que tu vois, par exemple, une bougie en kanachi, c'est l'ensemble de deux chandeliers japonais. Tu vois ? Ok, ouais. Mais tu vois, il y a des fois où tu peux te faire avoir sa range. Mais tu vois, là, par exemple, c'est épaule, tête, épaule. Tu vois ? C'est… Inversé. Regarde. Là, tu as l'équivalent du double bottom en Ranko. C'est comme ça avec le… Regarde, à chaque fois. À chaque fois. Après, il faut s'habituer avec ces bougies-là. Il faut s'habituer. Mais une fois que tu maîtrises ça, le swing, après, ça devient un jeu d'enfant pour toi. Mais déjà, si tu rentres à la clôture du marteau et que tu prends juste la bougie d'après, vu que c'est un ensemble de bougies, tu fais quand même de l'oseille. Et regarde, là, pile poids. Les bougies vertes, elles n'ont pas de mèche, Matt ? Si, de l'autre sens. De l'autre sens. Regarde. Ah ouais, attends. Regarde, là, il y a une mèche, là. Ah ouais, ouais. Du coup, c'est à quel moment tu rentres ? C'est à la mèche que pour le retournement de situation. À la clôture de la bougie Ranko. Là, tu attends que le marteau soit… Du coup, tu n'as plus besoin de prendre en compte les oscillateurs. Tu peux le prendre en compte, mais il n'y a pas besoin. Là, tu vois que le marteau arrive sur le croisement du QQE. Mais regarde, ici aussi, tu as un marteau et tu n'as pas de croisement du QQE. Là, il faut juste prendre en compte cette configuration de bougie. Tu vois ? À la clôture de la bougie Ranko, qui représente plusieurs chandules japonais, tu rentres et si tu manges une bougie verte, Ranko, c'est comme si tu manges plusieurs bougies à une kanachi et tu fais ton oseil, tu vois. Je sais qu'il y a un… C'est ça, tu le télécharges en plus. Tu peux le télécharger en plus parce que là, tu ne l'as pas directement. Regarde, ici, tu as accès. Oui, mais toi, tu l'as. Moi, je ne l'ai pas là-dessus sur mon trading room. Après, moi, j'ai la… D'ailleurs, le Black Friday, il termine mardi, lundi soir. Moi, j'ai repris la version, la plus grosse version. Je l'avais… Oui, la premium, je l'ai payée 569 dollars, je crois. Et là, j'ai renouvelé avec le Black Friday. De 569, je suis passé à 200 dollars. Bon. Tu vois. Donc, peut-être que sur ta version gratuite, à part le Ranko, mais moi, j'ai tout. J'ai Anne Kanachi, Ranko… Non, mais du coup, je viens de l'acheter. Je viens de profiter du Black Friday, par exemple. Donc, du coup, il faut que je regarde si je l'ai maintenant. Si, normalement, je suis là. Je suis là, après. Je suis là. OK. Ben, nickel. Même sans l'offre, tu l'as, le Ranko. Moi, je l'ai. Ils l'ont introduit dans le… Je sais que j'ai des potes aux USA… Le Ranko, aussi. J'ai des potes aux USA qui traitent beaucoup les options. Donc, pas les options binaires, mais les options. C'est-à-dire qu'ils achètent des stock market en mode option. Et donc, ça veut dire que quand ils font leur trade en mode option, ils choisissent une date limite d'expiration du trade. Et ils peuvent la faire régresser ou augmenter. Et je sais qu'ils tradent ces options-là, stock market, avec les bougies Ranko. C'est beaucoup plus simple. Ah oui. Donc, je n'ai pas encore testé ça, parce que les brokers que j'utilise, je ne les ai pas encore bien compris, sans tout le système de régression, d'augmentation de la date d'expiration du trade en option. Mais je sais qu'ils font beaucoup d'argent, mais beaucoup plus de stress. Mais ceux qui font ce trade de stock market en mode option avec les bougies Ranko, ils sont tout le temps gagnants. Et ça ne fait pas comme le QQO ? Des fois, tu penses qu'il va y avoir le marteau, et en fait, ça change au dernier moment, et en fait, ça se transforme en une bougie ? Étant donné qu'une bougie Ranko, c'est plusieurs chandeliers japonais, si tu rentres après le marteau et que tu as mangé cette bougie-là, même en mangeant une bougie, tu es dans le profil. Tu vois ? Tu es dans le profil. Mais après, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a un marteau qu'il faut rentrer. Il faut vraiment… Moi, quand je regarde le graphique, à chaque fois que j'ai ce genre de configuration-là, moi, je rentre. Oui, c'est bien dans une zone… Tu vois, regarde, c'est bien un niveau de retournement. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Tu vois, c'est toujours sur des zones de support-résistance, bien sûr. Toujours. Je vais tester ça, Tim. Moi, je swingue pas mal. Je sais que tu vas tester. Ah oui, je vais tester ça. Ça donne de l'imagination. Ah oui. Oui, franchement, je vais tester. Parce que moi, justement, comme je n'ai pas trop le temps, et que souvent, je laisse des trades ouverts une semaine, deux semaines. Il faut juste que je vérifie combien de bougies, combien de chandeliers japonais il y a dans… Oui, dans le truc. Après, ça a toujours l'air simple quand le graphique est tracé. Exact. Oui, mais quand tu as l'habitude de trader avec des chandeliers japonais et des bougies NKanashi, et qu'après, tu connais la moyenne des bougies, des chandeliers japonais dans une bougie RANCO, c'est pas très difficile. Regarde. Tu fais ton analyse technique, mais avec les bougies RANCO. Tu vois, ici, tu mets ton… Dégage, toi. Ici, toi, là, tu traces tes supports, machin, tu vois. Tu vois, tu traces tes fondamentaux. Et à chaque fois que tu arrives dans une zone de support ou résistance, tu regardes ce que je vous ai montré, là, comme configuration de bougies RANCO. et ça va aller vite, hein. Moi, je te dis, là, je ne vais pas tarder à… Je ne vais pas tarder à… à trader les options en mode bougie RANCO. Comme ça, je serai complet dans mon art. Tu vois, je ne laisse aucune opportunité de faire de l'argent, de ne pas s'est soulevé. Allez, on enchaîne. Merci, en tout cas, ouais. Yep. Ouais, nickel, merci. On va regarder ça. Donc, alors, vous avez ouvert votre… votre document. Ouais. D'ailleurs, moi, je l'ai fermé. Donc, là, pour moi, c'est une chaque pattern. Donc, dans une pattern, pour vérifier le point B, on utilise les retracements de Fibonacci en allant de X vers A et on regarde si le prix se retourne entre le niveau de retracement de Fibo, 38.2 et 61.8. Donc, moi… en ayant décidé que… Je vais mettre ça comme ça. Que mon point X commence là. Là ou là, c'est pareil. Je l'ai mis là, mais ça aurait pu être là aussi parce que c'est le même niveau. Moi, pour moi, l'avant-dernière structure, on part toujours de l'avant-dernière structure qui vient de se terminer. C'est cette jambe, d'accord ? Et que la forme me fait penser à une chaque. C'est pour ça que je prends les règles du point B, C et D par rapport à une pattern à Monique Shark. Je prends mes retracements de Fibo. Je vais du point X au point A. Et moi, mon point B, pile poil de manière chirurgicale, les chiffres de Dieu, le nombre d'or, le prix se retourne comme de par hasard sur le 38.2. Et moi, dans mon PDF, pour valider le point B, il faut que les retracements de Fibo en allant de X vers A se retournent sur ou entre le 38.2 et le 61.8. Donc, premier checkpoint, j'ai validé mon point B. Ok ? Donc maintenant, pour valider le point C, il faut que j'utilise les extensions de Fibo en allant de A vers X et vérifier si le prix se retourne entre le 113.1 et le 61.8. Donc, pour valider le point C, je vais prendre mes extensions de Fibo en allant de X vers A. Donc, j'ai le X vers A. Et je reviens sur le X. Et on a les retours. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le prix qui s'arrête pile poil sur le niveau d'extension de Fibonacci, 161.8. Et je vérifie dans une forme harmonique chaque pour valider le point C. J'utilise les extensions de Fibonacci en allant de X-Vara, ce que je viens de faire. Je vérifie si le prix se retourne entre le 113.1 et le 161.8. Donc, deuxième chain count, vérifier. On a vérifié le point B et vérifié le point C. Maintenant, il ne reste qu'à vérifier le point D. Donc, on peut valider le point D avec une des deux phases. La première phase, c'est d'utiliser les retrassements de Fibonacci en allant du point X vers C et voir si le prix se retourne sur le retrassement de Fibo alors soit sur ou entre le 88.6 et le 113.1 en allant du point X vers le point C. Donc, je prends les retrassements de Fibo Je mets du point X vers le point C Pour le moment, je n'ai pas encore le prix qui a touché le range 88.6 et 113.1 D'accord ? Donc, moi, pour l'instant, ma killzone que je dois surveiller sur le pétrole en D1 Donc, quand je dis D1, ça veut dire que chaque chandelier et les japonais équivaut à une journée Moi, ma killzone Elle est là Elle est entre le 88 et 113 Que je surveille Si jamais le prix veut aller jusqu'au support en D1 qui correspond à ma killzone pour valider une forme harmonique shark Ok ? Donc, ça, c'est la zone que je surveille Donc, là, on va dire que j'ai validé tous les points Enfin, que le point D peut être validé On a validé le point B et le point C et que le point D peut être validé parce que le point D qui correspond avec la première phase ici, en utilisant les retrassements de Fibo de X vers C avec la killzone qui correspond au retrassement de Fibo 81.6 en 13.1 Si le prix arrive là et qu'il fait une patate de repos de situation on peut dire que on peut valider la patate harmonique shark Maintenant, on va quand même regarder si je peux aussi le valider avec la deuxième phase Pour valider la deuxième phase il faut que j'utilise les extensions de Fibo et que j'aille du point A vers le point B et voir si le prix se retourne sur le niveau d'extension de Fibo ou sur ou entre le 161.8 et le 224 Donc, je prends mes extensions de Fibo et je valide du point A vers le point B Ça, les anciens, vous connaissez déjà On nous fait des rappels Exactement Toujours, toujours, toujours Ok Donc là, j'ai pris mon extension de Fibo je suis parti du point A vers le point B et ça m'a donné ces niveaux-là et donc sur le PDF il faut regarder si le prix se retourne entre le 161.8 et le 224 Donc moi, le 224, le niveau il est là ça correspond au début La première phase d'extension Voilà Le haut de la première phase Voilà Et le 161.8 il est là Tu vois Et on va dire que le prix il a déjà tapé donc c'est remonté Donc on va dire que peut-être que la forme abonique que j'avais tracée tout à l'heure je crois que c'était de Guetterle c'est ça que tu voyais Oui, oui Voilà On va dire que ça a servi à abonger cette première hausse-là Mais qui a été stoppée avec les moving average qui sont en train de descendre comme une avalanche vers le support Tu vois Le support est en train d'attirer les moving average Tu vois Donc c'est pour ça que moi en D1 j'attends cette killzone qui pourra peut-être arriver en même temps ou peut-être avant la killzone en weekly du Nasdaq et la killzone également en weekly du SP500 Il me semble que vers le je crois vers le 13 ou le 15 décembre un truc comme ça il y a une grosse annonce économique aux US Possible Il faut que je vérifie C'est possible Mais là déjà il y a des banques là aux US qui sont plus solvables Alors est-ce que c'est ça qui va déclencher la crise financière ou pas Mais je sais que déjà il y a des banques qui ne sont pas solvables Donc déjà Alors déjà il y a des banques qui ne sont pas solvables Là dans pratiquement toutes les villes de Miami surtout les villes où il y a beaucoup de riches comme New York et Miami et Los Angeles on commence à à voir qu'il y a quelque chose qui se passe Il y a de moins en moins de locations de voitures Il y a de moins en moins de locations de villas d'appartements L'immobilier il est à l'arrêt même aussi à Miami tous ceux qui font du Airbnb là par exemple on va dire que 2020 2021 2022 on va dire que c'était les meilleures années prolifiques hyper prolifiques en termes de business Airbnb 2020 avec mes potes marocains on a fait 1,5 million de profit 2021 on a fait 2,5 millions de profit et 2022 on a fait 3,5 millions de profit 2023 juste on paye les loyers zéro profit ok t'as vu la différence t'as vu la différence tu passes de 3,5 millions de profit à zéro c'est un truc de ouf Miami tu veux dire qu'il n'y a plus de demande il n'y a plus de demande les gens n'ont plus d'argent les américains en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que pendant la pandémie les américains Trump il a dit à la Fed ce serait bien d'aider le peuple américain parce que moi j'aime le peuple d'Amérique donc il faudra lancer des stimules chèques donc on va dire que les salariés ils ont reçu deux fois l'équivalent de leur salaire et les entrepreneurs ils ont reçu deux fois l'équivalent de leur bilan comptable donc du coup ceux qui avaient des entreprises et qui avaient l'habitude de faire 1,5 millions de marge ils ont reçu deux fois 1,5 millions tu vois par exemple t'as vu t'as vu aussi la Floride qui était le seul état qui était ouvert donc tous les entrepreneurs qui ont reçu deux fois 1 million deux fois 500 000 deux fois 100 000 qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont tous venus à Miami allez on prend Airbnb on prend hôtel on prend Airbnb on prend hôtel on prend des appartements on paye 14 mois d'un coup bam bam c'est pour ça que par exemple moi mon ancien appart dans le condo là où je payais 3500 dollars par mois toutes les pièces étaient en face de l'eau comme derrière là ma chambre plus alors les deux chambres qui avaient chacune une suite parentale avec la salle de bain on l'avait vue sur la mer ça veut dire que tu prends ta douche et t'as vue sur la mer comme ça t'imagines t'as le salon qui donne vue sur la mer cuisine qui donne vue sur la mer je payais 3500 dollars c'était en 2017 déjà à l'époque moi en 2017 j'étais arrivé avec ma mentalité de français donc je trouvais ça trop cher alors c'est rien c'est rien ensuite 2018 j'ai rencontré les marocains j'ai commencé à prendre tous mes appartements et tout avec eux et pareil j'avais le même type d'appartement mais sur corner au lieu qu'il soit en sa longueur il était sur corner et le premier comme ça je le payais je payais alors déjà mon ancien appartement où je vivais à 3500 dollars et un new yorkais il est venu à la fin de mon contrat il a payé 14 mois en avance 10 000 dollars tellement il voulait esquiver le confinement à new york il a payé 14 mois en avance à 10 000 dollars le mois tu vois le premier appartement en corner tout bedroom que j'avais je payais 4500 au moment où je payais 4500 le propriétaire c'était un colombien et il me disait hey match l'appartement que tu voulues là pour faire airbnb je te le propose à 595 000 moi pareil avec ma mentalité de français je me dis putain un tout bedroom donc un appartement avec deux chambres vues sur mer 595 000 sachant que j'ai des frais de copro donc ils appellent ça les condo fees donc ça ça équivalait à entre 1200 et 2500 dollars selon la superficie selon le square fit par mois en plus de ton appartement par mois je me disais ah si jamais airbnb ça se casse la gueule et que je paye juste mon et que je paye juste mon mon crédit et que j'ai des condo fees en plus ça va pas le faire si jamais je fais juste des réservations pour uniquement me couvrir le loyer donc je me suis dit ah mauvais calcul tu vois on va dire que allez 11 mois plus tard il a proposé il a remis sur le marché le même bien immobilier parce qu'il a vu que Miami s'était blindé tu sortais dans la rue il n'y avait même plus de place pour marcher il est passé de 595 000 à 3 millions et il est parti et là et là je me suis dit putain moi je serais avec ma vieille mentalité de français j'ai mal fait mes calculs la pandémie c'était tout nouveau ah mais voilà la Floride ouverte seul l'état de la Floride seul l'état qui était ouvert c'était tout nouveau tout le monde était chamboulé le BFD en même temps on faisait beaucoup d'argent avec Airbnb mais ça nous a chamboulé la tête par rapport aux décisions qu'il fallait prendre pour les appartements tu vois et ça veut dire que si j'avais acheté l'appartement à 195 000 et que je l'aurais revendu au prix du marché donc en espace de 11 on n'est pas en espace de 11 mois la valeur elle est passée de 595 000 à 3,5 millions j'aurais fait x4 non x4 tu vois imagine-toi la détresse que j'ai eu dans ma tête et quand il l'avait mis en vente il n'y avait pas de confinement il n'y avait pas de pandémie il n'y avait rien il n'y avait plus rien c'est dur aussi ça de savoir parce que les gens ils sont restés parce qu'ils avaient leur chèque stimulus dans les mains donc ils se sont dit fuck je paye mes salariés je continue de profiter de la vie avec mon argent ce qui t'a fait ce qui t'a fait ce qui t'a fait comment on appelle ce qui t'a fait prendre cette décision c'est que tu avais peur de rester de l'avoir dans tes mains et qu'il ne sert à rien en fait ouais ben ouais regarde la preuve là il n'y a plus rien donc là on pioche dans les réserves d'accord et je te dis ça fait bizarre quand tu passes d'une ville surbouquée à une ville déserte Miami c'est déserte ils ont reparti les gens ils ont reparti les gens ils préfèrent aller à l'arrivée il y a Messi qui est arrivé il a ramené du monde avec lui les gens t'as dit quoi ? il y a Messi qui est arrivé non mais si là maintenant les gens ils calculent même plus Messi ah ouais ça y est je sais qu'il avait ramené de l'engouement avec lui tu vois ce que je veux dire il a ramené de l'engouement ben ça y est l'engouement il est passé c'était tout nouveau mais là l'engouement il est passé et puis il se balade moins dans les rues quand il est arrivé il se baladait moi plusieurs fois je l'ai croisé en bas je l'ai croisé au Publix ça a même été filmé Publix en bas de chez moi tu vois mais comme les gens ici ils connaissent que la NFL ils regardent pas trop le soccer ils regardent pas trop le soccer c'est après le c'est après le premier match de Messi que les gens ont commencé à s'intéresser au soccer mais ici c'est NFL tu vois tu leur mets tu leur mets le NFL devant leur tête ils sont comme des ils sont comme des robots devant ça tu vois donc voilà pour la petite histoire c'est chaud quand même donc ouais c'est chaud tu sais parfois c'est pour ça qu'en fait il faut toujours il faut toujours quand il y a une opportunité en fait il faut redoubler d'efforts sur l'analyse de l'opportunité tu vois il faut pas en fait les opportunités c'est comme le trading il faut pas écouter ses émotions tu vois là je pense que moi j'avais trop écouté mes émotions je me disais ah 595 000 c'était trop cher en fait j'avais pas fait de scénario en fait ce que j'applique dans le trading j'aurais dû l'appliquer aussi dans la manière d'appréhender dans la manière dans la manière d'approcher d'appréhender l'opportunité qui s'est trouvée devant moi je vois et j'ai préféré aller acheter des maisons à qui vendent plutôt que d'acheter l'appartement et tu t'es en plus que tu t'es séparé maintenant tu les as vendus ouais parce que avant le Covid je recevais mes loyers tout le monde payait mes loyers c'était parfait dès que le Covid il est arrivé Détroit et Cleveland ça s'est transformé en Walking Dead même pour te dire dans la dernière maison on a retrouvé des impacts de balles tirés depuis l'intérieur pas depuis l'extérieur depuis l'intérieur t'imagines donc ça veut dire que la ville elle s'est transformée du jour au lendemain tu sais là-bas il fait froid le pôle économique il n'est pas très développé en fait pourquoi c'était intéressant là-bas à Cleveland c'est parce que là-bas il y a le plus grand entrepôt Amazon il y a les meilleures cliniques elles sont là-bas et aussi les écoles Microsoft elles sont là-bas tu vois donc les gens quand ils vont se repérer ils ont besoin d'être dans des appartements ceux qui sont en convalescence longue durée ils ont besoin d'être dans des appartements ceux qui travaillent à Amazon et Microsoft ils ont besoin d'être dans des maisons et des appartements tu vois donc c'était ça qui était bien on était assuré de toucher le loyer mais dès que la pandémie elle a arrivé la pandémie elle a changé tous les États-Unis si c'est pas indiscret t'as pas vendu à perte non ? si j'ai vendu à perte avec Cleveland t'as vendu à perte bien sûr bien sûr mais mieux vaut il fallait s'en débarrasser que de continuer à les garder tu vois donc j'ai vendu à perte j'ai foutu ça sur le goût pour vous dire ton scénario là pour les mois à venir là aux États-Unis c'est quoi ? 2024 récession ça se sent mais récession si il y a récession aux États-Unis il y a récession dans le monde entier les seuls pays qui vont s'en sortir c'est les pays qui ont décidé de mettre le Bitcoin comme monnaie nationale il y en a de plus en plus et je pense qu'ils vont laisser la récession arriver pour pouvoir installer le dollar numérique et l'euro numérique ou alors peut-être qu'ils veulent prévoir de le mettre peut-être vers 2026 ou 2027 pour que les gens se préparent à utiliser le dollar numérique et l'euro numérique tu vois parce qu'il y a encore la génération des grands-parents qui sont toujours vivants et eux ils ne vont pas savoir utiliser un wallet nous notre génération on peut s'adapter il y a même des gens de notre génération qui ne savent toujours pas faire un transfert de crypto-monnaie c'est grave c'est vrai il y en a plein encore en France il y en a plein encore une fois j'ai vu il y avait seulement il y avait seulement je crois si je ne dis pas de métier je crois qu'il n'y a que 5% de la population française qui détient qui a de la crypto-monnaie c'est grave c'est grave quand même depuis le temps que ça existe depuis le temps que ça existe c'est grave et là tu vois il y a BlackRock qui essaye d'avoir le monopole sur le bitcoin avec son ETF tu vois je me dis si la SEC finalement elle a autorisé BlackRock et ses concurrents à avoir des ETF bitcoin je pense que ça arrange les démocrates et la SEC que ce soit BlackRock qui est le monopole sur le bitcoin et pas les exchanges parce que les exchanges personne il n'y a personne au-dessus des exchanges tu vois à part des lois internationales tu vois et donc là je pense que BlackRock la SEC et les démocrates ils se sont arrangés pour exterminer Binance parce qu'ils ont repéré que Binance ne s'était pas aidé d'un juriste pour pour s'implanter aux US avec les lois fédérales de chaque de chaque état tu vois donc ils ont repéré des erreurs ils se sont dit Banco le mec il a fait l'erreur grave on l'a lu du coup le mec il s'est fait annuler donc déjà l'arrangement c'était de payer d'avoir une amende de 4 millions de dollars il a accepté donc ça veut dire qu'il a 1000 fois plus sur son compte bancaire déjà et les 4 millions de dollars je suis sûr que ça va financer la campagne présidentielle des démocrates obligé pour ne pas rester en prison sa caution ça a été de 150 millions de dollars donc là il est retourné vivre à Dubaï parce que c'est à Dubaï qu'il vit même si le siège est installé à Paris et le troisième point dans son accord c'était de ne pas prendre plus que 18 mois de prison mais je pense mais je pense qu'ils vont ils vont peut-être pas le faire tomber mais continuer à lui prendre l'argent tu vois ouais c'est des de ses fonctions pour ça ouais donc d'où l'importance de toucher des royalties en crypto-monnaie comme ça si jamais le compte s'effondre toi tu t'en fous tu touches tes royalties en crypto-monnaie il y en a plein qui ont vendu leur bitcoin sur Binance quand c'est passé soit ils l'ont transféré sur d'autres exchanges ou sur la wallet ou soit ils l'ont vendu je sais pas ceux qui l'ont vendu ils sont cons mieux vaut le transférer sur un wallet ou sur un autre exchange si t'as toujours pas ta clé USB tout simplement en plus il y a le halving qui arrive c'est vrai que c'est la clé USB tu conseilles de prendre Ledger je sais qu'il y en a une nouvelle moi je connais Ledger mais je sais qu'il y a il y a un nouveau il y a un nouveau truc qui est sorti mais pareil si le si l'entreprise elle coule tes bitcoins ils disparaissent donc pour l'instant moi je reste je reste toujours sur la clé c'est mieux la clé j'en laisse quand même un petit peu sur crypto.com parce que j'utilise la carte mais sinon c'est clé USB plus tu en as plus il faut le mettre sur ta clé USB tu vois moi j'ai beaucoup sur Metaverse 10 000 dollars de 10 000 à 30 000 dollars on peut dire que tu peux laisser sur ton exchange genre crypto.com et si tu as plus de 100 000 dollars c'est clé USB direct mais clé USB c'est à dire Ledger ou ouais Ledger Ledger après tu peux en prendre tu as plein d'autres mais je sais que pour moi pour l'instant ça n'a pas été détroné Ledger en tout cas ma connaissance après ils avaient essayé de faire une mise à jour pour ceux qui étaient moins moins familiarisés avec le système du coup tout le monde a grandé je crois qu'ils l'ont retiré ce truc là mais pour moi c'est Ledger Ledger ça reste le best of the best ouais moi je regardais d'en prendre pour virer de MetaMask en fait parce que moi j'ai beaucoup sur MetaMask ouais ne laisse pas tout sur MetaMask ne laisse pas tout sur MetaMask non j'ai pas tout mais j'en ai quand même pas mal et je voudrais les virer en fait ouais essaye de ne mets pas tes yeux dans le même panier pardon ouais non non j'ai pas en fait j'en ai 3 ou 4 tu vois mais c'est vrai que le plus comme je la trade pas moi je dirais la crypto-monnaie j'accumule donc après j'en mets beaucoup sur MetaMask mais j'aimerais quand même me virer de là parce que je sais pas ça fait un peu trop longtemps que ça existe pour moi je me dis qu'à un moment donné ça va péter je ne sais pas ok alors j'ai reçu des questions dans le chat là je vais regarder vite fait c'est que des bonjours ils ont parlé de Tangem c'est quoi ça ça sert à quoi la Chanel la Chanel c'est un indicateur qui permet de voir des niveaux de prix qui vont montrer un potentiel retournement de situation ok comme écoute le NAS on a déjà dit adapte-toi adapte-toi comme Deleau exactement comme Bruce Liddy voilà Patriotis direct ok du coup Ré Roi est-ce que est-ce que ton écran s'est arrangé ok le reste ok le reste c'est que des bonjours j'ai vu que tu proposais aussi un canal là sur les cryptos oui c'est pour ceux qui sont dans crypto suprême monnaie ouais pardon ma question c'était ça crypto suprême monnaie c'est adapté aux novices sur la crypto parce que bien évidemment tu parlais des 5% des gens qui n'ont de crypto 95% des gens qui n'ont pas de crypto j'en fais partie moi c'est un univers que je ne connais pas spécialement moi je suis plus axé immobilier donc j'ai toujours été immobilier immobilier tu verras c'est très simple pas à part déjà c'est qu'ils m'appellent du coup ouais c'est adapté au nouveau ou pas oui ça adapte au nouveau et du coup c'est comment dire pour les mecs qui connaissent rien et qui veulent commencer à acheter de la crypto il y a toute la logistique crypto non je ne sais pas j'ai non moi je te montre comment faire du staking mais pour faire du staking tu es obligé de créer des comptes sur les plateformes respectives donc tu vas savoir comment faire c'est super simple si ma daronne elle a réussi à acheter du bitcoin sur Coinbase tu vas savoir le faire c'est super ok si tu n'arrives pas à le faire c'est la honte c'est ma daronne elle a réussi à le faire ah ouais ok c'est quoi comme truc que tu as mis à jour dessus là là j'ai mis là regarde immersion regarde immersion qui est celui-là les deux les deux il est toujours en paiement Black Friday je ne pense pas ça s'est terminé vendredi je crois tu vois là j'ai les 5 meilleurs tokens je t'ai mis les 5 meilleurs tokens là donc il y a plein de choses à faire je t'ai mis ça j'avais participé à une conférence je t'ai mis les 10 points de la conférence la tokenisation de Wall Street aussi je t'ai mis ça ça t'en parle ok et voilà donc j'ai mis ça et il y a aussi les actualités voilà tout ça là il faudra retirer les profits sur ce sur l'ING voilà j'ai mis tout ça comme ça va il y a des trucs vous avez de la lecture après ce qui est bien c'est que tu vois sur Mac c'est pour ça que je préfère Mac à Windows tu surlignes et tu fais voir lire votre voix et son numéro 1 immersion NFT suprême Apple Apple tu vois donc tu prends tout le texte tu surlignes et c'est lui qui lit pour toi en fait c'est parfait donc voilà les gars après trade locker trade locker attend je vais enlever trade locker qu'est-ce que t'en penses pour l'instant Math non trade locker en fait pour l'instant j'en pense du bien à partir du moment où ta connexion internet elle est parfaite moi perso tous les messages que j'envoie des gens qui galèrent moi j'ai pas eu de problème non non il n'y a pas de galère c'est parce que les gens ils ont peur tu vois c'est en fait regarde déjà ici là c'est comme trading view comme trading view tout ça comme trading view ici t'as les paires tu vois là ici tu rentres tu rentres tes trucs tu cherches tu peux créer des favoris dans les favoris j'ai tout tu vois ouais tu vois et ce que j'aime bien moi sur trading locker et sur trading ouais trade locker c'est que quand tu ouvres les positions tu as vu ça te met de suite les dollars que tu peux utiliser tout en pourcentage voilà ici là tu vois c'est génial ça il y a juste un truc que je n'ai pas compris dessus c'est que la semaine dernière j'ai BE un trade d'accord donc je l'ai BE normalement je suis censé être positif pourtant lui il m'affichait que si ça touchait regarde bien regarde bien il y a une subtilité tu vois il faut que tu coches ouais ça je le fais je rentre mais quand tu coches quand tu mets le regarde bien le prix ici tu vérifies bien le prix ici là ouais il n'y a pas de soucis sur ça voilà mais si tu cliques sur modifier ou exécuter ça va ouvrir un autre ordre ouais non là là parce que là là la slik ça va ouvrir un autre ordre mais si si tu débloques ton ordre quand tu exécutes n'oublie pas de laisser ça cocher ouais on est d'accord mais tu sais quand tu as ton trade qui est en cours tu as une ligne en bas tu t'embas là ouais d'accord et tu as je crois tu as un carré ça te met exit et ça te met un petit trade non regarde moi j'ai mis regarde j'ai mis un petit trade là regarde j'ai mis un petit trade ici là non vas-y regarde voilà là si tu vas tout ouais mais là tu as le marché qui est fermé normalement ça te met des petits trades là sur le côté non regarde je le sélectionne attends ah je peux pas le sélectionner non non tu peux pas c'est le marché fermé il est fermé mais normalement tu le sélectionnes et t'appuies là voilà c'est ça et quand t'appuies là regarde regarde tu le sélectionnes t'appuies là et il faut que tu laisses il faut que tu coches là tu rentres le prix tu coches et après tu fais modifier si tu mets le prix et que t'oublies de laisser cocher ça va pas prendre en compte ton truc non non ça l'a pris en compte ça c'est pas un souci c'est que quand ça va te mettre le trait rouge au dessus de ton trait d'entrée ça te met ton petit carré ton petit rectangle tu vois c'est censé te mettre le prix en fait tu vois si t'es touché à l'exemple t'es en positif parce que je suis en BE ben là en fait il t'affiche il t'écrit que c'est c'est en négatif mais je me suis fait volontairement en BE la semaine dernière et en fait j'étais positif malgré qu'il m'écrivait que c'était en négatif et le spread non mais même normalement non c'est pas bon normalement je sais pas sinon c'est moi j'ai mal capté je crois que j'ai lu moi aussi ça attends du coup le trade il s'est clôturé en le trade il s'est clôturé en positif malgré que ça m'écrivait en négatif je te prendrai nos photos quand je le ferai cette semaine parce que regarde moi mon trade là il est en négatif est-ce que ici là c'était le même c'est en positif là est-ce que ici là c'était le même montant que là ouais le même c'est chelou c'est ça que j'avais regardé c'est juste ce point là je crois que j'ai eu un cas un coup je crois que j'ai eu un cas un coup aussi j'ai voulu faire BE et j'étais il me semble que j'avais mis 100 micropips de plus et ça me marquait en négatif moi ça m'a mis en négatif mais quand j'ai été touché j'étais en positif et après ouais il me semble que ouais finalement il s'est fermé et j'étais en positif moi je pense que je pense que les mecs ils n'ont toujours pas fini de développer la plateforme avec tous les remontés de tous les problèmes qu'il y a eu je pense qu'ils vont améliorer le truc déjà ce qui est bien c'est que vu que tu trades sur un flux trading view quand il y a une annonce économique ça n'a pas bugué non non ça marche normal ça c'est le point positif le point négatif c'est que tu ne peux pas encore ouvrir plusieurs onglets tu vois dans dans trading view tu peux ouvrir plusieurs onglets tu peux ouvrir plusieurs onglets dans trading view ça me l'a clôturé en positif ouais ça oui d'ailleurs c'est une clôture en positif ouais bien sûr ça on est d'accord mais c'est juste c'est juste ce petit détail en fait tu vois ouais ouais mais après je pense que c'est un problème de flux tu vois c'est un problème de flux et de data vu que tu passes le trade via les datas de trading view pourtant les prix comment ça s'appelle les prix de trade locker et les prix de trading view c'est toujours la même chose qu'avant ouais heureusement d'ailleurs mais ce que je veux te dire c'est un petit décalage de quelques points tu vois ce que je veux dire ouais ça n'a pas changé en fait malgré qu'on est sur un flux trading view parce qu'on est parce qu'on est sur trading view via les prix de code forex via les prix de code forex c'est ce que je me suis dit attends deux secondes les gars ouais mais ça je crois que j'ai lu moi tu vois déjà moi aussi pareil l'autre fois j'ai voulu faire MBE je l'ai fait exprès je l'ai fait volontairement pour voir si c'était une arnaque ou quoi tu vois ouais et pareil il me marquait je me marquait que j'étais en négatif je me suis dit putain c'est pas normal je suis en négatif c'est vrai moi c'est ça je me suis mieux ils me sont en négatif ouais ouais mais après je crois que finalement j'étais arrivé au TP ouais je pense que c'est le début de la plateforme c'est quand ça s'améliore ouais j'ai pas un choix mais déjà en tant que nouvelle plateforme je m'attendais nouvelle plateforme fraîchement développée tu t'attendais à pire je m'attendais à pire donc j'ai quand même été agréablement surpris après c'est pas con quand même Code4x d'aller dans une plateforme qui marche pas non ? je sais pas non ? plus d'expérience moi je pense que je pense que ils ont eu plein de problèmes avec MetaTrader 4 et que c'est MetaTrader 4 qui leur remet la pression en disant ouais voilà vous êtes russe nous il y a la guerre Amérique-Ukraine on n'a plus envie de travailler avec vous maintenant la licence c'est temps si vous voulez être listé sur mais Code4x c'est pas une entreprise si vous Code4x si vous voulez être listé et connectable dans MetaTrader 4 voilà le prix de la licence bam bam ah ok d'accord voilà il y a eu une embrouille tu vois il y a eu une embrouille ça c'est fait vite c'est quand même entre le temps tu te rappelles je t'ai envoyé un message attends mais quand quand ton daron il te met une gif tu la vois ralentie ou tu la vois c'est clair ouais attends quand on te jette on te jette quand ton patron quand ton patron il te dit bon à partir de demain t'es licencié t'es licencié justement ils ont été rapides parce que moi je l'avais aussi le mail je t'ai envoyé un message je t'ai dit moi je pense que ils ont anticipé la chose ils ont senti le truc ils ont fait ça rapidement ouais ils ont senti le truc et ils ont développé ils ont développé ça en avance pour être prêt le jour J où 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 il y a plus de connexion entre eux et MetaTrader 4 tu vois c'est moi j'avais une question au fait quand je mets le stop loss et le take profit au fait je ne vois pas la ligne sur mon écran je ne sais pas si c'est regarde tu développes regarde dans Trade Locker tu parles dans Trade Locker regarde tu fais comme ça regarde bouge pas il faut faire trade ouais oui sur le téléphone sur le téléphone tu fais comme moi t'augmentes tu descends tu vois t'agrandis tu vois tu peux agrandir ça comme ça comme ça tu peux aussi faire full screen je crois moi je la trouve bien la plateforme ouais c'est pas mal c'est ergonomique après je pense que une fois qu'ils auront rajouté le trading stop ce sera parfait le trading stop et quelques bugs d'affichage ça va être parfait moi c'est tout ce qui c'est tout ce qui manque dans la plateforme c'est le trading stop c'est vrai que c'est important la question est différente je dis au fait quand j'impose le stop loss et le take profit je ne vois pas je ne vois pas la ligne au fait sur l'écran en fait en fait en fait quand tu vas le rentrer il va se mettre il se met et après il part non après ils vont disparaître et après si tu veux les voir tu appuies sur le petit rectangle où il y a ton prix qui est affiché là où tu es rentré quand tu cliques dessus le take profit et le stop et le stop ils se remettent en place ils se remettent en place sur le petit carré moi aussi j'ai eu la même réflexion que toi sur le téléphone tu appuies sur le téléphone c'est sur le téléphone tu appuies sur trade et en faisant trade tu as tes trades qui apparaissent et tu cliques dessus et là tu vois ta position ok merci là tu vois ta position juste un coup de main Matt j'avais une question parce que tu viens aussi d'acheter TradingView comment tu fais pour avoir toutes les comment merde j'ai pas mes mots pardon d'abord toutes les les paires en haut là le multi 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 écran alors moi c'est la version Descope regarde j'ai installé tu vois là tout ça et comment je fais je vais juste ici tu vois sur la partie Descope donc c'est à dire que je n'ouvre pas TradingView sur une fenêtre web j'ouvre TradingView directement depuis l'application j'ai l'application installée donc c'est la partie Descope donc tu vas sur tu vois sur Google tu tapes TradingView Descope tu installes l'application et quand tu vas ouvrir l'application tu pourras ouvrir des onglets ok ok ah oui d'accord d'accord ouvrir des onglets et en fait moi il y a une application c'est des onglets je cherchais le mot voilà c'est que des onglets ah oui parce que moi j'ai toujours ma page sur le côté non 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 c'est mieux c'est mieux d'avoir la version c'est mieux d'avoir la version Descope ah je ne savais pas ok ah mais je vais j'espère TradeLocker on va faire une application pour Mac ouais ça serait bien mais le plus important ça reste le trading stop une fois qu'on a le trading stop après c'est bon on a quand même fouillé tu vois et puis surtout il faut que il faut que Code4X reste connecté à MT4 pour regarder les templates pour le template 13K tu vois écoute pour l'instant ça va pour l'instant 13K si la connexion se défait j'y mettrai un autre broker à l'intérieur de la plateforme pour pouvoir continuer à faire tourner mes templates et puis c'est tout ouais et les templates c'est impossible de pouvoir les basculer sur ben moi moi je vais essayer de les faire programmer pour les avec mon pote Indien pour essayer de les mettre dans TradingView tu vois comme ça on aura nous les membres du Forest Gang on aura le template dans TradingView ah bah c'est ok ça serait bien comme ça en fait une fois que ce sera programmé il y aura une longue phase de test comme c'est pas le même langage de programmation ça risque d'être compliqué mais on va essayer de le mettre en place c'est bien super donc voilà les frères là il est 15h pour toi 21h 21h ah ouais 18, 19, 20 21h on a fait 3h ouais juste une petite question s'il te plaît je suis nouveau en fait et j'aimerais savoir quel template t'as un peu utilisé j'ai un peu regardé toute la formation mais là je suis un peu perdu je sais pas trop quel template comment commencer moi j'utilise beaucoup le template 13k pour trader tout ce qui est indices donc tout ce qui est US30 Nasdaq et le DAX anciennement le G30 et pour tout ce qui est pour tout ce qui est Forex et même le gold et le pétrole j'utilise le template D1 avant avant j'utilisais beaucoup le template hors 2 mais je préfère le template D1 l'extrême monnaie D1 ou l'extrême monnaie D1 c'est le plus complet sur MetaTrader j'ai que celui-là celui-là et le 13k c'est le plus complet le 13k je l'utilise surtout pour les indices US30 Nasdaq et le DAX et après le Forex et le D1 et pour repérer si j'ai des si j'ai des patern à monique ou pas tu peux utiliser le extrême monnaie fusion lui c'est un c'est un template spécial patern à monique ça va merci c'est rajouter l'indicateur avec le 13k l'indicateur PRZ harmonique tu peux aussi le rajouter sur le template 13k j'ai pas besoin de ça va ça va à partir des templates que je t'ai donné tu peux fabriquer les tchers ok et tout ce qui est juste une question je suis un peu perdu tout ce qui est QQE tout ça c'est le QQE moi j'utilise pratiquement que ça à part sur les annonces économiques j'utilise la DX mais moi sur mon template que j'ai fait via TradingView t'as vu j'ai mis les désoscillateurs j'ai mis le QQE et la DX la DX je m'en sers beaucoup pour les annonces économiques parce qu'ils me montrent en avance le sens que va avoir la trajectoire l'amplitude du prix tu vois le momentum et la direction et le QQE c'est pour des confirmations de changement de tendance ça va ça va c'était ça mes questions ça va merci ok allez à bientôt pour le pétrole tu vas pas rentrer en sel le pétrole en T1 mais en fait il aurait fallu que je rentre vendredi tu vas pas raté un sel pour aller chercher la killzone ? il faudrait qu'il fasse un pullback moi j'aurais préféré rentrer là regarde ça plus haut là j'aurais préféré rentrer là là j'ai déjà raté ça je l'aurais préféré et là en plus on arrive sur je préfère alors s'il y a un pullback tu vois si il fait ça je vais enlever cette barre de tâche qui me gêne à chaque fois si s'il repart ok on va faire ça s'il fait ça et que le QQ il croise à la baisse s'il y a 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 tu vois si de là à là le QQE il recroise à la hausse à ce niveau là vu la forme du QQE on dirait qu'il va prendre l'autoroute pour descendre pour aller chercher le truc mais bon on sait jamais imagine il se stoppe là tu vois en plus ici tu as ouais tu as un support ici ouais ça tu vois c'est un point 2 ça sur l'extrême modédé voilà tu vois ici il y a ça et il y en a un autre ici là déjà moi j'ai ça là qui me gêne et il est dessus là ouais et tu as ça parce que en plus tu vois quand tu regardes l'extrême monnaie D1 ouais sur le premier support que tu as tracé la mèche là c'est un point 2 et celui du début de ta trendline c'est un point 3 et en haut c'est un point 2 aussi tu vois la théorie il devrait remonter là donc j'ai ça qui me gêne là en théorie il devrait remonter ce support là et ce support là mais si jamais il remonte là et que sur un des niveaux de fibo ou même au niveau du rouge ouais ouais le QQE il fait ça ah ouais là sel voilà là je vais remettre ça en rouge voilà si le QQE il fait ça qu'il recroise là là mon gars juste rappeler là le QQE le noir et le rouge ouais c'est la ligne rouge qui croise oui qui croise le noir mais du coup tu peux rappeler ce que ça signifie c'est ce que représente la rouge c'est un oscillateur qui me avec ses croisements me confirme le changement de tendance du prix le changement de tendance des bougies tu vois regarde là le rouge croise à la hausse quand le rouge croise à la hausse j'ai aussi des bougies qui se retournent oscillateur ça me confirme des changements de tendance d'accord mais la ligne noire elle représente quoi la ligne noire c'est sa moyenne mobile la ligne noire c'est la moyenne mobile de la ligne rouge tu vois ce que tu dois prendre en compte c'est la ligne rouge qui croise sa moyenne mobile noire ok voilà et donc si la ligne rouge croise ici sa moyenne mobile noire là à ce moment là ici là je scelle direct et je scelle jusqu'au je scelle jusqu'au jusqu'au support que je cherche à attendre support d1 bam tu vois donc j'attendrai un pullback ça fait des ça fait des une bonne paye ça ouais le pétrole ça paye bien aussi rien que jusqu'au côté là ça fait des sous ouais moi je trouve que le pétrole il est plus dur à trader que l'US30 par exemple ouais il est trop indécis en fait il y a des fois il prend des directions mais moi des fois je ne les comprends pas tu vois le pétrole c'est plus dur à trader que l'US30 mais ça paye très bien aussi du coup le sens le sens de la de la flèche rouge c'est elle qui indique du coup le sens du trade la ligne rouge tu veux dire oui ouais ouais exact ça représente ça représente le mouvement du du prix en fait ok ça représente le mouvement de la tendance et à chaque fois que ça croise à 98% c'est que le il y a un changement de direction au niveau du prix pour le 13k sa ligne rouge c'est la ligne verte ouais c'est juste un changement de couleur mais sur le template 13k oui la ligne rouge c'est la ligne verte voilà messieurs ouais il va falloir que j'y aille ouais on va manger j'espère que ça vous a plu et que vous avez encore appris des choses et moi yes merci beaucoup merci dans le cloud pour ensuite le mettre sur la plateforme ah ouais moi le Renko il m'a plu je vais me pêcher dessus sérieusement je sais il m'a plu moi aussi il m'a plu le Renko je vais me pêcher dessus sérieusement il faut il faut parce que c'est beaucoup plus simple en fait c'est une stratégie c'est une autre manière d'aborder les graphiques et je te dis tous mes potes qui tradent les options c'est avec ça qu'ils le font ouais les options en mode en mode swing tu vois eux ils font les options en mode un mois genre le trade il dure un mois et oui c'est ça ouais ouais mais ça a l'air très très bien pour ça justement vraiment parce que 4x ils nous l'ont mis aussi là tu m'as dit quoi ? j'ai dit que 4x ils ont mis un truc tu peux trader en options ouais je me suis pas encore attardé il faut juste que j'aie le temps de m'attarder dessus ils regardaient tout à l'heure il y avait Tesla il y a tout non non tu peux trader oui tu peux trader les options mais dans la liste des options quand tu le trades c'est comme si tu tradais le forex ou les indices en fait ah d'accord ok voilà là quand je dis options ça veut dire que c'est presque comme les options binaires mais en plus long ok ok parce que les options binaires une fois que t'as choisi ton nombre de temps tu peux pas le temps sur lequel va se terminer ton trade tu peux pas le changer là dans les options tu peux tu peux reculer la date ou avancer la date ou prendre seulement 50% de tes profits tes profits tu vois donc ça veut dire que c'est encore une autre arnaque supplémentaire pour faire plus d'argent tu vois tu contractes ton trade tu te dis voilà mon trade il commence le 1er août le 1er août et je veux qu'il se termine le 30 août ok d'accord et toi genre le 15 août tu peux décider de prendre 50% de tes profits si t'es en profit mais en termes de frais c'est comment ? je connais pas encore faut que je teste les plateformes d'accord je pense que c'est comme les autres c'est pas ça sera pas plus cher que les cryptos tout cas et par exemple arrivé au 15 août tu peux dire bon j'ai pas envie que l'expiration du trade se fasse le le 31 je veux que l'expiration se fasse le 20 ça tu peux le faire ok d'accord ou sinon j'ai pas envie que l'expiration du trade se fasse le 30 août je veux qu'il se fasse le 30 septembre tu vois tu peux modiquer en fait quand t'as envie des trucs de fou mais il faut que je me familiariser à la plateforme d'accord mais je sais qu'avec les bougies rancos voilà ils s'en mettent plein les poches plein 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 les poches bon voici les gars voici à tarder bonne soirée je te dirai ça la prochaine fois allez bonne soirée à tous merci encore merci à tous ah ouais merci à tous c'est l'ouverture des marchés merci bonne soirée allez bonne semaine à tous bon gay remplissez-vous bien le slip yes on va essayer sur le canapé c'est important sur le canapé regarde ciao 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 à tous ciao bonne soirée ciao boss yes ciao